Alors notre projet porte sur la formation de milliers de vendeurs et de responsables de points de vente au cours d'une période 2020 exceptionnelle à bien des égards et qui a transformé finalement notre méthode de formation. Notre ambition était de prioriser un dispositif de formation digitale, figitale, imposé par cette situation sanitaire, tout en améliorant notre pédagogie, notre pouvoir d'attractivité auprès des jeunes générations qui constituent finalement l'essentiel de nos équipes. Nous avons donc avec l'équipe à la fois déployé, industrialisé notre appli de formation dont la philosophie est de proposer de l'entraînement rapide. Nous sommes là sur du mobile learning. En complément, nous avons créé une salle de formation virtuelle en 3D où nos collaborateurs s'étant au préalable transformés en avatars numériques sont formés en live par l'un de nos formateurs. L'idée est donc de respecter les étapes. En un, les équipes se forment sur l'application Smart. Ils font en fait le plein de savoir en s'entraînant de façon ludique grâce à des activités comme les flashcards, les quiz, les mini-jeux. Et surtout, ce qui a fait la popularité et le succès de Smart, les cénètes en 2D de techniques de vente où le collaborateur peut s'entraîner à la vente en se trompant et surtout en apprenant de ses erreurs. Et puis en 2, les équipes sont invitées à participer à une formation dans Classroom, dans un univers bienveillant, avec un coach qui les fait travailler cette fois-ci de savoir-faire. Le retour des équipes nous permet de dire que le fait d'agir sous la forme d'un avatar permet d'être totalement désinhibé, d'avoir moins le stress de la caméra et donc d'avoir plus de facilité pour parler en public et de mémoriser les principaux messages. Alors le dispositif d'auto-formation digitale gamifiée et accompagnée par un formateur a eu un réel impact. D'abord, sur l'accueil de la formation par nos équipes, très enthousiastes, que ce soit sur l'ergonomie, le design des applis, le contenu et puis aussi le champ des possibles. Et puis, un impact en magasin, puisque les indicateurs de taux de transformation, de flux client et de satisfaction client ont augmenté de façon significative sur les dernières périodes. Le facteur clé et principal, c'est évidemment le travail et la cohésion d'équipe, ainsi que la capacité de tous de se coordonner pour respecter tous les délais de différentes étapes. Nous avons donc travaillé main dans la main avec nos services de formation en région, afin de connaître les réels besoins de nos collaborateurs, nos SI, sans qui rien n'aurait pu voir le jour, et puis bien sûr, notre prestataire, j'ai envie de dire notre partenaire, Mansalab, avec qui nous construisons encore de futurs beaux projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501